Tous les samedis sur France Inter à 9h10, on n'arrête pas l'écho, Fabien Cazot. Bonjour Nadia Bouillet. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes la directrice générale d'Action Logement. Merci de nous accorder votre toute première interview sur France Inter en ce 2 janvier. Quasiment un mois, jour pour jour, après votre prise de fonction. De nombreux chantiers vous attendent, on va y revenir dans le détail. On le rappelle, Action Logement, c'est un organisme paritaire, géré par les partenaires sociaux, syndicats et patronats. C'est l'héritier, pour résumer à grands traits, du 1% logement. Vous avez un rôle de premier plan dans le financement du logement social en France. Alors d'abord, votre réaction au reportage qu'on vient d'entendre, c'est témoignage de locataires en difficulté, d'associations débordées par les demandes d'aide. C'est un constat d'urgence économique et sociale que vous partagez ? Tout à fait, c'est un constat qu'on partage. La vocation d'Action Logement, vous l'avez rappelé, c'est de faciliter l'accès au logement des salariés pour faciliter l'emploi. Et Action Logement, ce n'est pas seulement un grand financeur du logement social, c'est un million de logements sociaux qui sont détenus dans une cinquantaine de filiales en France. Et c'est aussi 550 000 aides qui sont délivrées chaque année et des aides qui sont contractualisées avec l'État. Et ce qu'on observe, c'est que notre aide d'accompagnement des salariés en difficulté, effectivement, elle a été très mobilisée cette année. Justement, vous avez récemment débloqué une aide exceptionnelle liée à la crise sanitaire et économique que nous traversons. Très concrètement, pour nos auditeurs, comment ça marche ? Qui a droit ? Alors, cette aide a été mise en place très rapidement à la suite de la crise sanitaire et du confinement du printemps. Elle existe depuis le mois de juillet. Elle s'adresse à tous les salariés dont les revenus, qui ont connu une perte de revenus du fait du confinement ou des mesures de chômage partiel, voire de perte d'emploi. Donc, quand on a... Chômage partiel ou chômage tout court ? Ou chômage tout court. Donc, des salariés qui se retrouvent avec une perte de salaire de plus de 15% et qui sont eux-mêmes avec des niveaux de revenus en dessous d'un SMIC et demi, c'est-à-dire 1 800 euros par mois, ont le droit à une aide de 150 euros par mois pendant deux mois, qui a été améliorée il y a quelques semaines et qui va jusqu'à six mois pour ceux qui ont perdu leur emploi. Et c'est vraiment l'objectif de cette aide, qui est une aide contractualisée avec l'État, c'est de pouvoir prévenir justement ces mesures d'impayés et stabiliser dans le logement l'ensemble de ces personnes, qu'ils soient locataires de notre parc social, du parc privé ou propriétaires qui doivent rembourser des échéances d'emprunt. Et à votre niveau, justement, cette hausse des impayés de loyer, vous l'observez aussi ? Alors, au sein de notre parc de logement social, c'est maintenu, c'est contenu, c'est-à-dire que les bailleurs sociaux, c'est le cas de tous les bailleurs, mais en tout cas les bailleurs sociaux d'action logement, ont pu, avec des mesures justement d'étalement des loyers pour les locataires, contenir en fait cette question des impayés parce qu'il y a un accompagnement qui est personnalisé. Contenir, ça veut dire une hausse quand même. C'est une hausse très faible en fait. On a vraiment un delta, j'allais dire, de 0,3 point par rapport à l'année dernière. Donc c'est vraiment très contenu, très limité. Pour autant, il faut rester très vigilant sur l'évolution justement de cet indicateur. Et puis surtout, mettre en place des plans individuels pour pouvoir permettre aux locataires d'étaler quand ils ont des difficultés de financement. Alors il y a une réforme importante qui est entrée en vigueur hier 1er janvier, c'est celle du calcul des APL. On rappelle que donc cette réforme, elle vise à prendre en compte les revenus actualisés pour calculer le montant des allocations, non plus avec deux ans d'écart. Les associations, le monde du logement craint que ça les fasse baisser ces APL. Est-ce que vous partagez leurs inquiétudes ? Est-ce que c'est le bon moment de mettre cette réforme sur les rails ? Cette réforme, elle est prévue depuis longtemps déjà. Donc effectivement, les APL sont calculés sur les revenus actualisés et non plus sur le revenu d'il y a deux ans. Et donc il y aura forcément un impact pour tous ceux dont les revenus se sont améliorés. Finalement, ils vont percevoir moins d'aide au logement. Donc là-dessus, là aussi, ça fera partie des points de vigilance par rapport à l'anticipation de cette baisse de l'APL. C'est-à-dire que ça peut avoir un effet effectivement de diminution de revenus pour des locataires qui en ont besoin. Oui, complètement, bien sûr. Ça va, comment dire, des personnes qui avaient droit à un APL pendant un an encore parce qu'on regardait les revenus de l'année précédente. Aujourd'hui, chaque mois, en fait, on va pouvoir avoir un calcul différent de l'APL. Alors, on a beaucoup parlé d'action logement comme l'année dernière et comme plusieurs années avant au moment de la préparation par le gouvernement du projet de loi de finances. On parle du trésor de guerre, entre guillemets. Vous n'allez pas être d'accord avec cette expression dans laquelle Bercy compte puiser cette année 1,3 milliard d'euros. Ça veut dire, Nadia Bouillier, qu'il y a tant d'argent que ça qui dort dans vos caisses ? Ce n'est pas de l'argent qui dort. Il faut avoir en tête qu'Action Logement, c'est une institution qui existe depuis près de 70 ans et donc depuis près de 70 ans qui oeuvre pour le logement des salariés. Et donc là, on est dans un, comment dire, c'est effectivement une contribution qui est faite cette année puisqu'il y avait un niveau de trésorerie qui était important du fait du décalage, je dirais, de mise en oeuvre d'un certain nombre de dispositifs qui avaient été décidés en 2019 et qui ont mis un peu de temps et qui maintenant rentrent en plein régime. Donc vous voyez, on est vraiment dans quelque chose de très conjoncturel. Donc maintenant, cette contribution, elle va avoir lieu en 2021 pour, je dirais, contribuer au désendettement aussi de l'État. Donc on participe aussi à l'effort national comme ça et les partenaires sociaux conduisent depuis début décembre des négociations avec la ministre du Logement, Emmanuel Wargon, et le ministre du Budget pour justement accompagner au mieux la relance qui est devant nous et mobiliser nos fonds pour accompagner la relance et cette sortie de crise et être le plus efficace possible. Justement, vous qui, dans votre parcours professionnel, êtes passée par la Cour des comptes, vous trouvez cette démarche, comment on la qualifiait ? Logique, finalement ? Ce qui est logique, c'est qu'il faut se donner les moyens d'être le plus efficace possible au service de nos concitoyens. Et là, votre reportage l'a bien montré. Ce qui est important cette année, en 2021, et je pense même pour les prochaines années, c'est cet accompagnement des locataires et plus globalement des personnes dans le logement. C'est-à-dire que c'est vraiment là-dessus qu'il faut miser si on veut garder une cohésion nationale. Et c'est en ça que les actions d'action logement, qui, je le rappelle, sont vraiment toutes contractualisées avec l'État, doivent être le plus efficaces possible. Donc je pense que c'est vraiment le mot, c'est l'accompagnement et c'est là-dessus qu'on doit travailler tous ensemble. Pour remplir ces missions, il faut réformer actions logement ? Des discussions sont en cours ? Vous êtes en poste depuis à peine un mois. Est-ce qu'on sait sur quelle piste vous travaillez ? Alors on travaille pour l'instant justement sur ces mesures d'accompagnement pour être le plus fidèle possible à notre mission d'utilité publique et puis le plus efficace au niveau économique pour notre pays puisqu'on est un acteur de l'économie sociale et solidaire et nos interventions, elles ont un rôle d'amortisseur. On évoquait le 1% en logement tout à l'heure, qui est aujourd'hui, disons-le, devenu le 0,45% en logement. C'est ça, 0,45%. Le pro-rataque à MBC, c'est le pourcentage de la masse salariale que versent les entreprises pour financer le logement social. Est-ce que ce taux qui a donc déjà baissé sera encore amené à baisser dans les prochaines années ? Pour l'instant, ce taux, il est de 0,45%. C'est le cas aujourd'hui. Ce sera aussi le cas l'année prochaine. Donc la question, elle n'est pas aujourd'hui tranchée là-dessus. Mais aujourd'hui, on a cette participation qui est faite par les entreprises de plus de 50 salariés. Donc ce sont elles qui cotisent auprès de nous. Et à partir de ces cotisations, il y a un certain nombre d'aides qui peuvent être délivrées pour les salariés et pour le secteur du logement. Plus globalement, effectivement, dans le domaine de la construction et du logement, à vos yeux, quelle trace laissera cette année exceptionnelle de crise que nous venons de vivre ? Alors il y a deux, je pense, deux points importants. Le premier, c'est que les bailleurs sociaux d'action logement, mais tout le secteur HLM, ont vraiment joué leur rôle d'amortisseur social. On l'a écouté et c'est vraiment dans le reportage. Et ça veut aussi dire qu'on passe en fait de cette vision où le bailleur social a pour tâche de loger à une vision où il est là pour accompagner aussi ses locataires, enfin vraiment, je dirais accompagner, vivre sous le toit, l'aider aussi à activer un certain nombre de dispositifs. Et je pense qu'il faut vraiment se souvenir de ce qui s'est passé au printemps avec toutes les initiatives qui ont été prises, qui étaient toutes nourries de solidarité, d'attention aux plus fragiles. Par exemple, quand les bailleurs ont mis en place des appels sortants pour les personnes isolées, les personnes âgées, ça fait partie du métier du bailleur social et c'est très important de pouvoir vérifier que ça allait bien, s'il y avait des besoins, de mettre en lien avec ce que faisaient les communes, ce que faisaient également toutes les associations mobilisées pendant cette période. Et le rôle très important des gardiens d'immeubles aussi de nos secteurs HLM, que ce soit par rapport à l'isolement ou par rapport à la prévention de toute la violence intrafamiliale et le lien avec les associations pour accompagner justement ces personnes fragiles. Donc je pense que c'est vraiment ça qu'on doit retenir de cette période et puis agir là-dessus. Si on veut se projeter sur l'année qui vient et parmi les chantiers prioritaires, il y a aussi la réhabilitation d'un certain nombre de copropriétés, des travaux qui ont été plus ou moins suspendus par la crise. Cet aspect de rénovation des bâtiments, notamment énergétiques, la Convention citoyenne sur le climat a planché dessus. Vous qui êtes aussi un grand donneur d'ordre, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'il faille pousser ce chantier en 2021 ? Alors, on est d'accord, on est pleinement engagé. Déjà, au sein de notre parc de logement, nous allons éradiquer l'ensemble des passeports thermiques dans les deux prochaines années. C'est déjà programmé les travaux. Même si le secteur HLM est plus performant que le parc privé, c'est quelque chose qui est enclenché. Il faut des normes, des mesures plus contraignantes ? Ce qu'il faut, c'est peut-être s'interroger, justement, cette période, elle nous a permis de nous interroger sur justement comment vivre dans notre logement et c'est quoi le logement confortable demain. Et effectivement, le confinement nous a fait réfléchir sur ce pilier de nos vies. Merci, merci beaucoup Nadia Bouillet, directrice générale d'Action Logement.